Le comité technique tripartite évalue le protocole d'accord du 26 octobre 2018. Les membres du gouvernement d'un côté, les représentants des organisations syndicales et le comité national du dialogue social de l'autre, tous échangent pour pérenniser la paix sociale après la crise qui a sécué le Tchad ces dernières années. Et c'est le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Calzebe Paimi Debeu, qui a présidé cette réunion. Après avoir passé en revue les avancées et les obstacles à surmonter, les membres du haut comité technique tripartite chargés de la poursuite des discussions de points de revendication de la plateforme syndicale revendicative se disent rassurés. A l'exemple du président du syndicat des enseignants du chercheur du supérieur, Guirayo Jérémy. Il y a déjà un pas de plus en ce qui concerne le postocole d'accord qui a été signé entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative. Nous disons qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il y a certaines revendications que nous avons intégrées au moment post-pice. Même sentiment du côté de la Confédération libre des travailleurs du Tchad. Brian Ben Seyit part d'une évolution positive. Tous les centrales syndiquées sont représentées et on s'est retrouvés autour des ministres d'Etat. Nous allons nous retrouver très prochainement, le plus tôt possible, pour qu'on puisse voir la situation sociale des travailleurs. Puisque nous avons commencé, après l'accord que nous avons signé, nous avons mis en place un comité de duit de diplôme, un comité pour faire l'attortage de la direction de la solde. Considéré comme un arbitre, le président du comité national du dialogue social Ali Abbasetti apprécie les efforts consentis des parts et d'autres. C'est une avancée importante. Le gouvernement a montré une fois de plus ce qu'il est pour le dialogue. Et c'est au comité qui comprend 5 à 6 membres du gouvernement, et au rang desquels il y a le ministre d'Etat, le ministre secrétaire général de la présidente de la République, il y a donc toutes les centrales syndicales, et il y a le CNDS qui est à leur côté, pour pouvoir discuter et élaguer tous les problèmes qui n'ont pas été prévus dans le protocole signé l'année dernière. Toutes les parties présentes ont reconnu que seul le dialogue peut contribuer à l'apaisement et favoriser l'instauration d'une paix sociale durable sur l'ensemble du territoire national.